Bonjour à tous, c'est parti pour les horoscopes du mois de septembre. Donc avant de commencer, je vous rappelle que si vous êtes intéressés par la formation que je vais donner avec Guillaume Costnier à partir du mois d'avril 2024 et que vous voulez connaître le programme, les tarifs, il vous suffit de nous envoyer un mail à l'adresse qui se trouve dans la barre de description, écoletemamundi à gmail.com et on vous recontactera pour vous donner la date de la réunion d'information, on vous enverra un lien et on pourra comme ça discuter ensemble, vous présenter notre programme, répondre à vos questions si vous en avez. Je vous dis juste qu'il s'agit d'une formation en live qui commencera à partir du mois d'avril et qui durera pendant un an, une fois par semaine, on travaillera en alternance avec Guillaume, donc vous aurez des fois lui comme prof et parfois moi, vous verrez comment on se répartit les choses lors de la réunion et donc c'est une formation qu'on a décidé de donner directement pour pouvoir être en interaction avec vous. Donc voilà pour cette mise au point et on est parti pour les horoscopes du mois de septembre. Bonjour Amie Bélier, il y a son nom Bélier, donc on se retrouve pour les horoscopes du mois de septembre. Je vais tout de suite vous partager votre carte pour le mois de septembre, donc ce sera la carte qui correspond au début du mois de septembre. Donc comme vous pouvez le voir sur la carte, ce mois-ci on va avoir le soleil qui circule dans le signe de la Vierge dans votre secteur 6 et Mercure qui rétrograde dans ce signe de la Vierge dans ce secteur 6 pour vous et ce jusqu'au 15 septembre. On va expliquer de quoi il s'agit. On va avoir aussi, dès le 4 septembre, Vénus qui va terminer sa rétrogradation dans votre secteur 5. Elle rétrograde depuis fin juillet, elle a rétrogradé pendant tout le mois d'août et donc le 4 septembre, Vénus redevient directe et elle va traverser une dernière fois le signe du lion et ce transit-là se fera au trigone de votre signe, ce qui peut être assez intéressant. Autre événement astrologique ce mois-ci, on a Jupiter qui démarre sa rétrogradation, et bien le jour où Vénus la termine, donc à partir du 4 septembre dans votre secteur 2 en taureau, et ça jusqu'à la fin de l'année 2023. Et puis on a Mars qui est rentré fin du mois d'août dans le signe de la balance dans votre secteur 7. Mars, c'est votre planète maîtresse, donc son transit est toujours extrêmement important pour vous et doit être observé minutieusement. Et il sera rejoint dans ce secteur 7 en balance par le soleil à partir du 23 septembre. On aura aussi le 15 septembre une nouvelle lune en vierge dans votre secteur 6, et le 29 septembre une pleine lune dans votre signe. Donc vous voyez, ça bouge beaucoup ce mois-ci pour vous. Alors, on va démarrer avec la fin de la rétrogradation de Vénus dans le signe du lion, dans votre secteur 5, donc c'est à partir du 4 septembre et jusqu'au 9 octobre, et bien elle va retransiter à travers le signe du lion. Elle sera au trigone de votre signe, et comme je vous le disais, Jupiter lui prend le relais dans ce jour-là et démarre sa rétrogradation. Alors, si vous aviez besoin, par exemple, de réfléchir à vos sentiments pour une personne, si vous aviez besoin de faire le point sur votre situation amoureuse, et bien à présent, votre cœur devrait mieux vous guider, qu'il s'agisse de poursuivre une relation, de rompre une relation, vous allez être beaucoup plus au clair, en tout cas, avec ce que vous souhaitez développer avec une personne. personne, donc ça va être un moment où des choses peuvent s'exprimer pour vous sur le plan affectif. C'est possible que certains aient retrouvé des personnes du passé et qu'elles soient à présent mieux, enfin que ce soit plus clair pour elles si elles ont envie de continuer une relation avec des personnes qui sont revenues dans leur vie, et pour d'autres qui étaient déjà dans des relations, c'est vrai qu'il y a pu avoir une période de doute, ou une période peut-être juste tout simplement de recul, d'éloignement dans une relation existante, et là c'est pareil, on va mieux savoir comment se situer dans cette relation. Par exemple, il pouvait manquer des informations au sujet d'une personne qui maintenant vous permet de mieux vous situer dans la vie amoureuse, particulièrement si vous aviez, si vous venez de rencontrer quelqu'un, et puis pour d'autres c'est plutôt un point, un bilan qui a pu être fait dans cette vie affective. Alors c'est vrai que de toute façon, Vénus continue à bénéficier pour les célibataires aux rencontres amoureuses, donc il peut très bien y avoir d'ici le 9 octobre pour vous une nouvelle relation qui démarre. Alors durant cette période de Vénus, dans ce secteur 5, secteur 5 qui est aussi dévolu aux enfants, donc ça peut être un moment où on va soit accueillir un nouvel enfant, par exemple dans la famille, ça peut être dans votre foyer, mais ça peut être dans la famille, ça ne vous concerne pas forcément vous, ça peut être la nouvelle d'une grossesse, de quelqu'un de la famille, ou ça peut être l'arrivée d'un enfant, la naissance d'un enfant, et si on avait des situations matérielles par exemple à régler au sujet des enfants, par exemple s'ils cherchaient à devenir plus indépendants, ou même ça peut être des... Donc à ce moment-là on peut éventuellement voir comment leur permettre, comment les aider, comment les soutenir dans leur désir d'indépendance, sur le plan financier ou matériel, et puis pour des enfants plus petits, il n'y a plus à être question de régler par exemple une pension alimentaire si vous êtes séparé de l'autre parent. En tout cas on va pouvoir avancer plus facilement sur ces questions-là. Cette période sera propice pour couper avec les situations qui ne vous épanouissent pas, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment pour vous un retour à la joie, un retour au cœur, un retour à ce qui est essentiel pour vous en termes de sécurité affective, en termes de sentiments, de vérité, d'authenticité dans ce que vous ressentez, et donc il y a la nécessité maintenant d'appliquer en fait tout ce que vous avez pu ressentir pendant la rétrogradation de Vénus. C'est y avoir par exemple l'idée de revenir à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous fait plaisir dans les études, dans le travail, de renouer avec votre créativité, vous pouvez aussi vous inscrire à des nouvelles activités sportives, artistiques, créatives qui vont vous permettre de vous épanouir. Vous allez couper avec les situations qui elles seraient au contraire manqueraient en fait, dans lesquelles il y aurait une absence d'épanouissement, parce que vous allez chercher ce souffle nouveau, plus palpitant, vous ouvrir avec plus de vérité en fait, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous fait plaisir, donc vie artistique, sport ou autre. Vous allez sentir vraiment que quelque chose émerge de vous et demande à naître et qui va vous permettre de vous sentir plus libre d'une certaine manière. Alors Jupiter de son côté lui rétrograde, début de sa rétrogradation dans votre secteur 2 à partir de ce même 4 septembre et il va justement lui vous amener à repenser les termes de ce qui fait votre sécurité matérielle, de ce qui fait votre sécurité affective, vous amener à repenser comment pouvoir exploiter vos dons au mieux. Ça peut être aussi la recherche d'une amélioration sur le plan matériel, chercher un travail qui est mieux rémunéré par exemple. Donc tout ça, vous allez pouvoir le mettre en place en fait d'ici la fin de l'année 2023, puisque Jupiter rétrograde jusqu'à la fin de l'année 2023. Donc c'est possible qu'il y ait dans ce laps de temps pour certains un travail qui s'arrête et on prend le temps de réfléchir à plus d'expansion, d'aller trouver, d'aller dénicher un emploi qui est mieux rémunéré par exemple. Ça peut être en passant par une formation ou en cumulant travail et formation par exemple. Et pour d'autres, même si un emploi ne s'arrête pas, ça peut être le fait soit de chercher à faire évoluer son salaire, donc éventuellement par des formations même en interne ou commencer à réfléchir peut-être à un autre emploi qui serait mieux rémunéré et donc commencer ses recherches en parallèle d'un emploi existant. Vous pouvez aussi être dans l'attente par exemple d'une somme d'argent, d'une aide que vous avez demandé ou d'une somme officielle pour laquelle vous devez patienter, mais ça devrait se faire même si ça demande un petit peu de patience. Ou bien vous pouvez aussi chercher par exemple à épargner de l'argent que vous avez peut-être gagné récemment dans le but d'un projet particulier, justement d'un projet dans lequel vous allez pouvoir mieux exploiter vos dons puisque de toute façon vous avez renoué avec ce qui vous faisait vibrer avec cette Vénus qui a rétrogradé dans votre maison 5. Donc il y a peut-être une période de recul pour savoir comment améliorer ses revenus, valoriser ses talents ou être plus indépendant ou être dans l'attente de réponses par rapport à des démarches professionnelles qui peuvent d'ailleurs se faire à l'étranger pour certains ou dans une autre région. Mais encore une fois, c'est juste une histoire de patience. Les choses devraient évoluer positivement pour vous. Alors on l'a vu, on a aussi le soleil qui transite votre maison 6 dans cette première partie de mois et Mercure qui rétrograde aussi dans cette première partie de mois jusqu'au 15. Donc lui aussi dans votre secteur 6 en vierge. Donc là, on voit bien que l'accent est mis sur votre quotidien, sur votre santé, sur votre vie professionnelle. Donc il est possible que d'ici le 15, vous arriviez au terme d'un contrat pour certains ou d'une négociation concernant un travail ou au contraire que vous retrouviez par exemple une activité qui est liée au passé ou chez un employeur du passé ou même que vous soyez en train de chercher à renouveler par exemple un contrat avec un employeur. C'est une bonne période en tout cas pour s'occuper de tout ce qui va être des marches liées au travail. Et si vous reprenez un travail, il peut y avoir éventuellement des changements qui se font par exemple dans le service où on va vous donner des tâches différentes à faire ou c'est vous qui vous retrouvez dans un nouveau service dans lequel il faut vous adapter ou il y a peut-être une quinzaine d'adaptations avant de se sentir à l'aise dans ce lieu. Mais ça devrait là aussi être plutôt positif à terme. Donc bonne période pour finalement se mettre un peu à jour concernant en fait tous les devoirs. Ce n'est pas seulement dans la vie professionnelle, ça va être aussi tous les devoirs qui sont liés au quotidien, toutes les tâches du quotidien qui peuvent être beaucoup plus prenantes pendant cette période-là. Des périodes d'organisation, de gestion, de prise de rendez-vous chez des médecins par exemple aussi puisque c'est une bonne période pour s'occuper de sa santé. Alors juste pendant que Mercure rétrograde jusqu'au 15, il va falloir être attentif à bien noter les rendez-vous parce qu'avec un Mercure rétro, on se trompe de jour, on se trompe d'heure, donc il peut y avoir des rendez-vous annulés. Si c'est vous qui donnez des rendez-vous à d'autres personnes, ces personnes peuvent ne pas venir se présenter donc au rendez-vous, souvent par manque d'attention. Donc il peut y avoir soit vous qui avez mal noté certaines informations ou inversement, vous attendez quelqu'un et c'est cette personne qui a oublié ou on ne s'est pas compris sur les termes, par exemple, d'un travail, même dans la vie professionnelle. Parfois, il peut y avoir plus de discussions ou d'incompréhension dans les tâches qui sont données et dans ce qu'il y a à faire. Donc ça peut créer aussi un peu des conflits ou des difficultés dans la communication avec vos collègues de travail, par exemple. Ça va être un bon moment aussi pour ceux qui cherchent à revoir leur hygiène de vie, à l'améliorer, à l'assainir ou à sainir une alimentation, à peut-être changer quelque chose dans leur alimentation ou dans des traitements qu'ils prennent. Et donc voilà, il y a quand même tous ces sujets-là qui sont assez prenants, particulièrement pendant la première quinzaine. Il peut être aussi des personnes absentes au travail qui vont un peu désorganiser pendant un temps la situation professionnelle. On va devoir remplacer quelqu'un. Donc on a peut-être un peu une surcharge de travail, par exemple. Donc voilà. Mais globalement, après la fin de la rétrogradation, après le 15, c'est quand même un mois qui est propice pour toutes les questions que je viens d'évoquer, pour les régler ou pour obtenir des réponses au travail, pour s'adapter dans un nouvel emploi, pour redéfinir son organisation, pour améliorer son hygiène de vie, se soigner. Donc dans tous ces cas-là, pour chercher, pour passer par exemple des entretiens d'embauche. Et même si vous êtes par exemple patron et que vous cherchez à embaucher quelqu'un, c'est la première quinzaine, ça peut être la période où on est en recherche de quelqu'un pour effectuer un travail et où on va trouver la bonne personne avec les bonnes compétences pour réaliser ce travail. Alors, on l'a vu, Mars, votre planète maîtresse, est en balance dans votre secteur 7 depuis fin août et elle va y rester jusqu'au 12 octobre. Alors elle touche particulièrement les deux premiers des camps du Bélier sur ce mois de septembre, mais à la fin du mois, c'est déjà le troisième des camps qui commence à recevoir cette opposition. Donc c'est vrai que, eh bien, rajouter ce Mars dans ce secteur 7, parfois, alors, en négatif, on va dire peut-être plus de conflits dans la vie relationnelle, dans le couple, avec autrui, de manière générale, avec des difficultés à s'entendre, à se mettre d'accord. C'est pas seulement dans la vie professionnelle, ça peut être dans le couple, ça peut être avec quelqu'un de la famille. Donc il y a peut-être la nécessité de convaincre aussi, si vous cherchez un employeur, il y a cette idée qu'il va falloir convaincre, qu'il y a peut-être une forme de concurrence. Donc vous n'êtes peut-être pas seul sur un poste que vous recherchez, et donc il va falloir montrer vos compétences. Et puis, donc, parfois, des contestations qui proviennent de la part d'autres personnes, donc des disputes qui peuvent arriver, et surtout, parfois, des difficultés à trouver un accord, à trouver, c'est-à-dire que l'un ou l'autre des deux parties peuvent chercher à imposer un point de vue, à imposer quelque chose à l'autre. Et donc ça, dans ce sens-là, le Mars en secteur 7, c'est vrai qu'il n'est pas toujours prêt à la conciliation. Donc il faudra peut-être, le sachant, essayer d'être à l'écoute de ce que les autres ont à dire ou à proposer, même si vous, évidemment, vous allez aussi chercher à vous imposer et à proposer certaines choses, mais ce ne sera peut-être pas toujours d'accord, facile, je veux dire, de trouver un accord. Alors ce Mars en secteur 7, pour rester un petit peu dans la même idée, il peut aussi amener des difficultés sur le plan officiel, sur le plan juridique, peut-être plus de conflits aussi, donc ça veut dire aussi la nécessité parfois de défendre ses intérêts à travers un procès, à travers des démarches officielles ou juridiques. Maintenant, sur le plan plus positif, ce Mars, il va aussi vous permettre de vous dynamiser dans les collaborations, dans les relations, de faire des projets de couple, par exemple, de faire des projets avec une autre personne, mais toujours avec cette idée qu'il va falloir quand même convaincre, ou parfois c'est vous qui allez être le moteur aussi d'une collaboration, d'un projet à deux, mais avec toujours cette difficulté quand même en toile de fond à trouver une entente, un compromis, ça peut être même au cours d'une négociation, dans laquelle il peut être difficile de trouver un compromis, mais vous avez quand même la possibilité ici de convaincre, donc faites-le peut-être avec un petit peu plus de douceur. Vous allez parfois vous sentir un peu défié par les autres, ou vous sentir obligé, par exemple, de prendre partie, ou de prendre position, même quand vous ne le souhaitez pas. Avec ce Mars en 7, vous serez en revanche vraiment, comme je vous disais, un excellent moteur dans la vie relationnelle, dans le travail, donc c'est bien d'utiliser cette énergie dans ce sens-là, et même pour tout projet que vous voulez démarrer et qui implique d'autres personnes. Donc, si vous travaillez avec d'autres personnes, faites juste attention à rester moteur sans déborder, et juste de permettre aussi à l'autre d'exprimer sa volonté. Il faut dire aussi que parfois ce Mars en 7, on va être confronté à des personnes qui vont un peu être contestataires, qui vont nous amener à développer en fait cette énergie martienne, c'est-à-dire qu'en fait, l'autre conteste et nous oblige finalement à convaincre ou à nous imposer, et du coup, on est en mesure, à travers l'autre, de développer cette énergie martienne, donc de volonté, d'action, etc. Alors, donc, parfois, ça peut être finalement un mal pour un bien, même si l'autre vous met au défi d'une certaine manière, ou vous oblige d'une certaine manière à vous défendre, c'est aussi pour vous la possibilité de contacter cette énergie qui est la vôtre en plus. En même temps, Mars étant dans un signe vénusien, dans un secteur vénusien aussi, secteur 7, et en affinité avec le lion où se trouve Vénus dans votre secteur 5, on voit que la vie relationnelle avec la 5 et la 7 sont largement sollicitées durant ce mois-ci, et donc c'est vrai qu'il peut y avoir l'idée aussi dans une relation, dans un couple, dans une collaboration, soit de démarrer une nouvelle relation, tout simplement, soit d'avoir des projets assez exaltants avec d'autres personnes, surtout que Vénus et Mars seront bonnes aspects pendant tout ce mois, donc il peut y avoir aussi des projets intéressants que vous allez pouvoir développer avec d'autres personnes, ou un nouveau contrat que vous allez pouvoir signer aussi, si on parle de la vie professionnelle. Je pense que c'est le deuxième des camps qui va surtout profiter finalement de ce transit, même si vous en bénéficiez tous, mais je dirais que le deuxième des camps particulièrement va le plus tirer profit finalement de ce transit. Vous allez être plus conquérant aussi dans la vie amoureuse, vous allez être plus prendre des initiatives, prendre les devants. Alors, cette première quinzaine se conclut avec la nouvelle lune en vierge, le jour où Mercure, donc le 15 septembre, le jour où Mercure termine sa rétrogradation dans votre secteur 6, redevient direct, donc ça va être un excellent moment pour, à partir du 15 et pendant toute la lunaison, entre le 15 et environ la moitié du mois d'octobre, eh bien pour démarrer quelque chose justement dans le secteur professionnel. Ça peut être pour démarrer même quelque chose en groupe, pour faire des projets d'avenir dans la vie professionnelle, pour chercher à se spécialiser dans un domaine professionnel, éventuellement pour suivre un stage, pour s'inscrire à une formation dans le but d'améliorer sa vie professionnelle, pour se montrer plus actif, plus entreprenant, toujours dans cette vie professionnelle, ou pour, si vous ne travaillez pas, vous consacrer dans la journée, dans votre quotidien, à un domaine qui va réclamer de la précision, de la concentration, pour bien organiser par exemple un nouvel emploi du temps, pour améliorer les habitudes de vie en termes d'hygiène, en termes de santé. Donc il y a quand même quelque chose d'assez positif, en fait, qui se développe pour vous à partir de là, mais qui réclame vraiment soit une spécialisation, soit beaucoup d'attention, de concentration, en fait, et de tri dans vos idées, dans les propositions, à partir de là. Dans la deuxième partie du mois, à partir du 23, on a le soleil qui rejoint Mars en balance dans votre secteur relationnel, donc on a toujours cette idée de, alors soit on est sur des questions de contrat qui peuvent se faire, il peut y avoir des choix à faire, des décisions à prendre dans le couple, dans une relation, dans des contrats. Donc parfois on arrive au bout de ces relations, contrat ou autre, et on prend la décision justement d'arrêter, ou au contraire on va démarrer, et on a peut-être un choix qui s'impose ici, donc je pense que vous aurez eu le temps d'y réfléchir, et là, maintenant, des décisions peuvent être prises dans ce sens-là. C'est une période qui sera aussi intéressante pour s'occuper de toutes les démarches officielles, juridiques, particulièrement en cas de conflit déjà déclarés, et pour défendre son point de vue. Attendez-vous, en tout cas, si c'est le cas, à des adversaires coriaces ici. Mais globalement, l'activité avec l'autre, les collaborations, même, je vous disais, les projets dans le couple qui réclament de l'énergie vont être stimulés, avec certes un peu de tension peut-être, mais avec peut-être des tensions avec une figure masculine, un frère, un époux, un homme, en tout cas de l'entourage, un fils, etc. Mais ça devrait, à terme, pouvoir se régler, mais c'est vrai que ça va demander quand même de se montrer convaincant. Alors, la pleine lune en bélier aura lieu dans votre signe, le 29 septembre. Elle pourrait vous amener à vous positionner, justement, une fois pour toutes, dans une relation, dans un contrat, peut-être, à prendre une décision à ce moment-là. Il y a plus d'affirmations dans la vie relationnelle, l'idée qu'on prend position au minimum. Vous allez donc couper avec les situations ou les personnes avec lesquelles vous ne partagez pas les mêmes valeurs ici, et vous allez chercher à rééquilibrer de toute façon la relation à l'autre. Donc, ça peut être un moment intéressant pour une signature, pour prendre une décision importante, pour peut-être, ça peut être le moment où on a des réponses sur le plan juridique, des dates éventuellement qui sont données. En tout cas, c'est le moment de sortir du statu quo, de se montrer plus dynamique, plus ambitieux, plus volontaire et plus actif, plus indépendant aussi. Il y a peut-être un retour à une forme d'indépendance ici. Et puis, pour vraiment équilibrer la part qui vient de vous et la part qui vient de l'autre, et d'essayer de trouver un compromis, un équilibre dans cette vie relationnelle. Et quand je dis vie relationnelle, ce n'est pas seulement affectif, c'est aussi affectif, mais c'est aussi dans tout engagement qu'on prend, ou dans toute décision ou action qui implique l'autre. Et vous allez y arriver, puisque Vénus et Mars sont en bon aspect, sont en sextile lors de cette pleine Lune. Donc, il y a vraiment la possibilité d'y parvenir. En tout cas, ça sera important d'éviter toute forme de dépendance. Donc, voilà, Ami Bélier, pour l'horoscope du mois de septembre. Et je vous souhaite un excellent mois et je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. À bientôt, au revoir. Bonjour à tous. C'est parti pour les horoscopes du mois de septembre. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que si vous êtes intéressés par la formation que je vais donner avec Guillaume Cosnier à partir du mois d'avril 2024 et que vous voulez connaître le programme, les tarifs, eh bien, il vous suffit de nous envoyer un mail à l'adresse qui se trouve dans la barre de description et coltemamundi à gmail.com et on vous recontactera pour vous donner la date de la réunion d'information. On vous enverra un lien et on pourra, comme ça, discuter ensemble, vous présenter notre programme, répondre à vos questions si vous en avez. Donc, je vous dis juste que il s'agit d'une formation en live qui commencera à partir du mois d'avril et qui durera pendant un an, une fois par semaine. On travaillera en alternance avec Guillaume. Donc, vous aurez des fois, lui comme prof, et parfois moi, vous verrez comment on se répartit les choses lors de la réunion. Et donc, c'est une formation qu'on a décidé de donner directement pour pouvoir être en interaction avec vous. Donc, voilà pour cette mise au point et on est parti pour les horoscopes du mois de septembre. Bonjour Amie Lyon et Ascendant Lyon. Donc, on se retrouve pour l'horoscope du mois de septembre 2023. Donc, je vous recommande d'écouter la vidéo qui correspond à votre signe et celle qui correspond à votre ascendant pour avoir plus d'informations et plus de détails surtout. Alors, je vais commencer par vous partager la carte du 1er septembre pour voir où se trouvent les planètes par rapport à votre signe durant ce mois. Alors, on a toujours Vénus dans le signe du lion qui rétrograde et qui va terminer sa rétrogradation enfin le 4 septembre. Et ce même jour, Jupiter qui, dans votre secteur 10 en taureau, va lui démarrer la rétrogradation jusqu'à la fin de l'année 2023. Donc, on est parti pour une rétrogradation de Jupiter jusqu'à la fin de l'année 2023 à partir du 4 septembre. On va avoir aussi, en début de mois, le soleil et Mercure qui se trouvent dans votre secteur 2, secteur des finances, des avoirs, des possessions, de la sécurité, la maison qui est reliée à ce qu'on peut mettre en avant comme compétence aussi pour améliorer sa sécurité matérielle et affective. Donc, Mercure rétrograde dans ce secteur 2 depuis le mois d'août. et il terminera sa rétrogradation le 15 septembre. Et donc, les deux planètes, pendant une bonne partie du mois, se trouvent ensemble dans cette maison 2. Donc, le soleil quitte le secteur 2 pour entrer dans la maison 3 en balance où se trouve déjà Mars depuis la fin du mois d'août. et à partir du 23. Et donc, là aussi, on va avoir le secteur 3 qui va être beaucoup plus sollicité à partir de là. Il est déjà, dès ce mois-ci, puis Mars, en plus, en bon aspect de votre signe. Il est donc déjà depuis la toute fin du mois d'août et jusqu'au 12 octobre dans ce secteur 3. Et donc, il sera rejoint ensuite pendant un mois par le soleil. Alors, autre événement ce mois-ci, c'est la pleine lune en vierge le 15 septembre, le jour où Mercure termine sa rétrogradation. Et en fin de mois, le 29, la pleine lune, je ne sais pas si j'ai dit la pleine lune, là, je voulais dire la nouvelle lune, en tout cas en vierge dans votre secteur 2 le 15 septembre. Et puis, la pleine lune en bélier dans votre secteur 9 le 29 septembre. Maintenant qu'on a vu tout ça sur la carte, on va expliquer ces éléments que je viens de vous montrer. Alors, les planètes ont quitté pour vous à partir du mois de septembre, à part Vénus, bien sûr, votre signe. Et donc, il nous reste Vénus qui termine sa rétrogradation le 4 septembre. Et la rétro de Vénus, c'est vrai qu'elle a pu être assez éprouvante pour les lions, puisque vous étiez, nous étions, puisque je suis lion moi-même, en plein sous les feux des projecteurs, avec cette Vénus, d'autant plus qu'on avait d'autres planètes dans le signe du lion. Donc, pouvait être assez éprouvant. Une Vénus qui rétrograde, qui est souvent, qui ramène à des remises en question, sur le plan sentimental, sur le plan des valeurs, sur le plan de l'argent, sur le plan des relations d'une manière générale, particulièrement ici, quand elle formait des aspects de carré à Jupiter et à Uranus, avec pas mal d'imprévus qui arrivaient de l'extérieur. Ça peut être aussi des problématiques avec les enfants, avec une fille, avec une amie, avec quelqu'un que l'on aime, une femme dont on est amoureux, par exemple. Toutes ces questions-là ont pu être plus difficiles, ont réclamé une intériorisation, ont réclamé un bilan, une réflexion, ont réclamé de se retourner vers soi et de savoir finalement ce qui était essentiel pour soi, qu'est-ce qu'on valorisait le plus. Donc, ne jamais s'oublier, bien sûr, qu'en Vénus rétrograde dans notre signe, il s'agit de revenir aussi à soi et de se poser les bonnes questions dans ces domaines que je viens de citer. Mais l'idée, c'est aussi de, avec ces carrés, de se revaloriser différemment. Peut-être avec plus d'authenticité, peut-être en coupant certains liens de dépendance, parfois aussi en disant aux personnes à qui on a quelque chose à dire, ce qu'on a à dire justement. Et puis, de mieux comprendre ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, dans quoi on s'épanouit, ce qu'on va valoriser. Donc, cette Vénus, elle a été extrêmement bénéfique dans ce sens-là. Alors, c'est vrai que parfois durant la rétrogradation, on voit les choses différemment, justement, sur le plan affectif, sur le plan matériel. On regarde avec un œil différent, avec une perspective différente. On peut même prendre du recul sur ces questions, avoir besoin un peu de distance, nourrir des doutes. Mais c'est justement pour revenir à plus de sécurité ou plus de, disons, de certitude dans ce qu'on a envie de poursuivre et comment on a envie de le poursuivre dans le domaine matériel, affectif, avec les enfants. Donc, il y avait quelque chose qui demandait à être réévalué pour chacun. Donc, la question des échanges dans le couple, dans une collaboration, parce que c'est vrai que Vénus peut inciter les lions aussi à collaborer, ou dans la question des échanges avec qui que ce soit, finalement, comment vous vous sentez valorisé au sein de ceci, a pu être source de révélations personnelles. Il y a peut-être eu des prises de conscience, des prises de positions différentes, il y a eu un nouveau regard, ou parfois, ça va être autrui qui peut apporter, au cours d'une conversation, par exemple, des éléments manquants ou provoquer ces prises de conscience, ces sortes d'illuminations, et qui vous obligent, parfois, à vous montrer peut-être plus réaliste dans une relation, peut-être à penser davantage à vous, à ne pas faire de plan sur la comète, à être plus indépendante vis-à-vis d'autrui, à vous ouvrir, de toute façon, à une nouvelle manière de fonctionner dans les relations et aussi potentiellement dans la manière dont vous gagnez votre vie, ou la manière dont vous utilisez aussi votre argent. Vous avez, en tout cas, le besoin d'être plus en accord avec vos valeurs et vous le faites savoir. Maintenant que Vénus termine sa rétrogradation, elle reste, malgré tout, dans votre signe jusqu'au 9 octobre et c'est surtout le deuxième et le troisième des camps qui vont être touchés puisqu'elle n'est pas retournée jusqu'au premier des camps et donc, ceux-ci sont ceux qui ont peut-être été sujets le plus, même si le premier a très bien pu l'être aussi, à ces prises de conscience et qui va en tout cas être amenés maintenant à avancer plus alignés avec ces valeurs, plus pront à utiliser les infos ou les révélations récoltées pour réajuster les relations dans certains cas, comme je l'ai dit pour tous les signes, d'ailleurs, pour se séparer si vraiment celles-ci ne conviennent plus et qu'ils ne sentent pas par exemple respectés ou pour faire avancer ces relations, ces collaborations, ces relations aux enfants d'une autre manière, peut-être plus libres pour mettre davantage en valeur ces capacités, pour commencer aussi des activités, des passions qui vont nous faire plaisir. Donc, je ne vais pas m'étendre davantage sur cette Vénus en Lyon, j'ai fait une vidéo que vous pouvez trouver sur ma chaîne, j'ai fait des posts sur Instagram où j'ai un peu expliqué pour chaque maison où circulait Vénus, comment ça pouvait se développer pour chacun, donc je m'en tiens à ça. Alors, Jupiter, lui, démarre sa rétrogradation dans votre secteur 10, dans ce secteur professionnel dans lequel, et social, parce que tout le monde ne travaille pas, dans lequel il semble se préparer quelque chose qui pourrait démarrer au printemps prochain quand Jupiter formera une conjonction à Uranus. Donc, ici, il va être question justement de prendre du temps pour votre travail, pour vous ajuster. Parfois, ça peut être on reprend quelque chose qu'on a mis de côté, on modifie quelque chose à son travail, on s'occupe peut-être de l'aspect plus matériel de celui-ci, on va se préparer en tout cas à une amélioration dans sa vie professionnelle qui peut réclamer un approfondissement d'un savoir avec Jupiter, qui peut réclamer l'acquisition de matériel, qui peut réclamer le fait d'investir un peu d'argent dans ce projet, de s'occuper éventuellement de dossiers, d'administrations, de tout ce qui peut être un peu juridique afin de pouvoir se diriger ensuite vers cette amélioration. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir quand même soit des dépenses qui peuvent sembler peut-être un peu excessives par rapport aux entrées, soit parfois des périodes où les gains sont moindres parce qu'en fait on se prépare pour les améliorer mais on n'est pas encore dans cette position-là de pouvoir les améliorer. Mais ça commence déjà à évoluer en fait dès ce mois de septembre surtout dans la deuxième quinzaine. Donc, on est quand même dans une période où les choses vont commencer à reprendre d'une certaine manière un petit peu leur cours normal même si sur le plan professionnel on n'est pas encore au bout de quelque chose que l'on prépare. Pour certains il peut être question aussi d'un travail qui est un peu mis sur la touche ou qui est un peu retardé parce qu'il y a l'arrivée d'un enfant par exemple et pour d'autres ça va être le fait d'apprendre qu'on attend un enfant et donc qui va amener à repenser peut-être la vision du futur que l'on avait sur le plan professionnel peut-être à se réajuster autour de cette grossesse qui se prépare on peut en tout cas on a une volonté de travailler ici à une forme de reconnaissance et on aura l'occasion d'ici le printemps prochain d'y accéder à cette reconnaissance donc il peut y avoir en attendant des choses à revoir sur le plan professionnel dans la sphère sociale mais dans tous les cas ce sera pour une meilleure reconnaissance ou une amélioration en tout cas de notre situation d'ici la fin de l'année Jupiter est au carré du deuxième des camps pour l'instant donc c'est surtout le deuxième des camps qui est touché pour l'instant ce mois-ci alors avec un carré c'est vrai qu'on a quand même toujours potentiellement des excès possibles en termes de poids en termes de nourriture en termes de dépenses puisque Vénus est toujours ici d'ailleurs dans ce carré à Jupiter particulièrement dans la première partie du mois donc on peut faire des dépenses qui sont liées aux enfants à la beauté au loisir à l'éducation ou par rapport à des investissements dans la vie professionnelle alors soit il y a peut-être des impôts à payer du matériel à acheter on doit faire attention en tout cas à ne pas surestimer ces possibilités sur le plan matériel ou en termes par exemple d'importance de soi d'arrogance parce que ici il y a quand même des désaccords qui peuvent surgir dans la communication si jamais ou alors on peut ensuite être un peu dans une forme de désillusion si jamais on a vu trop grand au sujet des enfants de leur éducation là aussi il peut y avoir des affaires à régler soit très formelles juridiques administratives qui posent éventuellement problème et qui va réclamer de l'attention ou ça peut être beaucoup moins formel il peut y avoir l'idée de peut-être de remettre un petit peu les choses à plat autour de l'éducation d'un enfant donc en tout cas le carré peut ramener un retour au réel dans ces situations si on les a mal estimés en revanche il va être intéressant pour tout ce qui concerne la préparation de quelque chose qui prendra forme plus tard notamment lié à l'éducation ou pour par exemple des études ou quoi que ce soit qui est en cours et qui mène un résultat qui lui ne sera palpable ou commencera à l'être qu'à partir du printemps Mercure et le soleil sont donc en vierge dans votre secteur 2 et en bon aspect de Jupiter et d'Uranus au tout court de ce mois de septembre et même au-delà pour Mercure qui pour l'instant rétrograde je vous le disais jusqu'au 15 septembre donc ils mettent tous les deux l'accent sur la vie matérielle sur la nécessité dans ce signe de la vierge de bien gérer ses avoirs peut-être un peu de faire peut-être de faire un peu d'économie peut-être de faire des dépenses aussi sur le vraiment le signe de la vierge est lié à tout ce qui est technique aussi donc ça va être des objets techniques des achats je ne sais pas d'ordinateurs etc tout ce qui peut être lié au travail et qui réclame des dépenses ou lié au quotidien éventuellement et qui réclame des dépenses on aura à coeur aussi de faire attention parce que c'est vrai que le carré de Vénus à Jupiter ou de Vénus à Uranus a pu causer parfois des dépenses plus importantes que ce qu'on avait souhaité à la base et donc là il y a peut-être un besoin une nécessité d'économiser pour un projet particulier pour une question particulière et de se serrer un peu la ceinture de refaire des comptes de réfléchir au prix des prestations pour les indépendants il peut y avoir un peu de retard aussi dans l'attente d'une somme d'un salaire ou oui une somme d'argent qu'on peut attendre ou des réponses que l'on attend au sujet d'une question d'argent et ça se débloquera à partir du 15 septembre pareil si vous êtes par exemple en train de renégocier votre salaire c'est possible que vous n'ayez pas de réponse avant le 15 septembre on travaille on travaille ici dans le détail à la gestion d'une organisation d'un planning autour d'un travail qui va encore une fois permettre de vous valoriser donc on va être plus prudent plus prévenant plus sécuritaire un petit peu avec son argent avec ses dépenses plus sobres en fait mais vous allez rester confiant parce que je vous disais les planètes sont vraiment en bon aspect Jupiter et Uranus donc on voit quand même qu'il y a un élan qu'il y a un enthousiasme il y a quelque chose qui vous porte ici et vous allez commencer dès la fin du mois à pouvoir un petit peu faire fructifier vos avoirs ou à les améliorer c'est un bon moment pour chercher aussi à utiliser ces compétences donc prenez le temps d'y réfléchir en début de mois particulièrement jusqu'au 15 de voir un petit peu comment vous allez justement vous y prendre pour vous revaloriser c'était quand même le sens aussi de Vénus dans votre signe et maintenant de Mercure dans votre secteur 2 donc prenez ce temps-là il est nécessaire et il sera utile pour la suite la première quinzaine se termine avec le retour direct de Mercure qui justement vous permet à présent d'être plus à jour avec les tâches à faire la gestion de l'argent le matériel dans lequel on doit investir meilleure gestion du planning et surtout l'amélioration de vos revenus que ce soit directement par votre travail des plans que vous préparez minutieusement ou que ce soit par le biais de papier de remboursement d'aide que vous pourriez recevoir à partir de là cette nouvelle lune en vierge tombe elle donc le 15 au 6 septembre ce jour Mercure a repris sa marche directe dans votre maison 2 encore la nouvelle lune donc elle est vraiment intéressante pour mettre vos compétences en commun avec une autre personne pour prendre un nouveau départ éclairé et bien penser dans votre vie matérielle comme s'il y a quelque chose qui repartait à partir de là et puis pendant toute la lunaison jusqu'à la prochaine nouvelle lune en balance en octobre et donc pour commencer en fait à gagner de l'argent pour le couple par des collaborations et donc à améliorer déjà cette sécurité matérielle et puis il y a une nouvelle source de revenus qui démarre entre la mi-septembre et la mi-octobre une nouvelle gestion aussi je vous disais de votre vie matérielle de nouvelles exploitations aussi de vos compétences pour améliorer toujours votre sécurité votre salaire mais surtout aussi votre plaisir puisque vous avez quand même Vénus aussi qui était chez vous et qui l'est encore là et donc qui vous pousse quand même à vous investir dans des activités qui vous font plaisir donc en deuxième partie de moi Mars donc en balance dans votre secteur 3 depuis fin août il y est donc il y était déjà en première partie de moi il est rejoint le 23 septembre par le soleil donc c'est vrai que les deux planètes en balance dans votre secteur 3 sont en bon aspect de votre signe quel que soit le décan ici alors il va falloir attendre jusqu'à mi-octobre environ pour que un peu plus pour le soleil pour que chacun ait bénéficié du sextile soit de Mars soit du soleil mais voilà on est sur à partir de on l'est déjà avec Mars et puis on va l'être davantage avec le soleil sur une période donc on est en train de se redynamiser c'est vrai qu'avant l'entrée de Mars dans le signe de la balance fin août il y a pu avoir des périodes un peu de fatigue pour vous avec cette Vénus qui est rétrogradée chez vous et puis ces aspects assez tendus assez nerveux qu'on avait en Lyon puisqu'à chaque fois que les périodes passent en Lyon elles forment un carré à Uranus notamment puis à Jupiter cette année donc ici c'est vrai que Mars va beaucoup dynamiser la communication dans les collaborations les échanges avec autrui de manière générale avec l'entourage avec le voisinage il peut y avoir plus de rencontres qui sont faites au niveau amical comme affectif d'ailleurs ces planètes vont aussi favoriser les petits déplacements soit pour retrouver quelqu'un soit avec quelqu'un on se déplace avec quelqu'un on se rend dans un lieu à deux par exemple ou alors on discute on communique on échange des idées avec des personnes en groupe ça peut être avec une clientèle éventuellement si on travaille dans des emplois de face à face en tout cas ce sont des planètes qui vont vraiment vous dynamiser aussi bien physiquement finalement avec peut-être aussi plus de sport de sortie et qui va aussi vous rendre plus alerte intellectuellement donc on bouillonne d'idées ici on met beaucoup d'énergie dans l'aspect pratique de sa vie mais on a aussi beaucoup d'idées sur le plan intellectuel donc ça peut être aussi plus de dynamisme par le biais de formation ici que vous dispensez ou que vous recevez et la possibilité quand on a ces planètes Soleil et Mars en 3 par exemple de faire des stages d'écrire d'étudier et donc les 3 des camps seront concernés ici c'est une bonne position aussi pour faire des activités à l'extérieur comme je vous le disais on peut avoir envie d'apprendre des langues aussi mais alors justement en parlant de langue vous n'aurez pas la langue dans votre poche ce qui peut être bien si vous avez à convaincre d'autres personnes de quelque chose puisqu'on est quand même dans le secteur de la communication aussi donc on peut avoir à convaincre et Mars et le Soleil c'est des alliés de taille pour pouvoir convaincre autrui dans une négociation ou si on enseigne si on transmet quelque chose ou avec une clientèle si on est plutôt dans le domaine par exemple du commerce ou autre mais on peut avoir aussi on peut être un peu plus tranchant dans la communication on peut être un peu plus rude dans la communication un peu plus empressé un peu plus impatient donc parfois les mots peuvent aller trop loin donc il faudra faire attention peut-être à la communication malgré tout et puis à ne pas non plus se précipiter dans les mouvements dans les déplacements parce qu'il y a plus de risques de blessures quand les planètes sont positionnées comme ça même si elles sont bon aspect de votre signe c'est vrai que il y a quand même cette dynamique parfois qui peut nous dépasser et puis la maison 3 étant liée à la communication le signe de la balance à autrui on peut avoir aussi des affaires sur le plan juridique ou administratif à régler alors soit on est amené à défendre sa position dans une affaire juridique ou administrative ça devrait bien se dérouler c'est quand même ce mois de septembre je dirais un mois plutôt cool parce que les énergies sont quand même assez bonnes donc en général on peut quand même avancer ses pions dans certaines situations on peut être amené aussi à communiquer avec vivacité avec passion aussi en face d'un public ça peut être un auditoire un public voilà on peut avoir à défendre ses opinions ses idées ses biens mais quoi qu'il en soit on va être plus convaincant plus volontaire aussi et plus volontariste même vous allez vous sentir aussi plus ouvert plus entreprenant c'est un signe cardinal les signes de la balance donc on est plus entreprenant donc on va mettre ses idées en application avec Mars et le soleil on applique ce qu'on pense on est plus conquérant on peut même être amené à voir des amis à rencontrer des nouvelles personnes comme je vous disais tout à l'heure et enfin on termine le mois avec une pleine lune en bélier le 29 septembre qui est dans votre secteur 9 et qui est donc dans un signe ami en bon aspect au trigone de votre signe qui va montrer une quinzaine la période de pleine lune bon ça se situe surtout autour de la pleine lune mais c'est vrai qu'on peut avoir une quinzaine d'évolutions d'épanouissement avec les autres à travers la communication dans l'invient intellectuel il y a une période de croissance même à travers une formation on peut mettre en lumière une formation ou commencer une formation qui nous réjouit il peut y avoir un voyage un examen si vous pouvez passer un cap en tout cas ici grâce à la communication à travers la communication et celle-ci va donc rester intense les échanges sont plutôt joyeux sont plutôt équilibrés parce que les deux maîtres de cette pleine lune la lune sera en bélier donc son maître c'est Mars le soleil en face sera en balance son maître c'est Vénus et ces deux planètes seront en sextile lune de l'autre donc on voit bien qu'il y a quand même par le biais de la communication la possibilité de se réjouir de partager des idées des projets et éventuellement pour tous ceux qui sont dans des affaires juridiques ou administratives de les régler à partir de cette pleine lune et dans les 15 jours qui suivent donc qu'il s'agisse de recevoir de l'argent par rapport à des demandes que vous avez faites ou par le biais de projets que vous avez envie de mettre en place il peut y avoir quand même une amélioration matérielle qui est au rendez-vous ici et éventuellement même des rendez-vous que vous prenez ou des infos que vous prenez et qui sont fructueuses en tout cas ces infos qui vont vous permettre en fait d'avancer plus positivement donc vous allez être dynamique enjoué pour la quinzaine qui s'annonce vous pouvez même vous ouvrir ouvrir votre esprit à la philosophie à une culture étrangère aux langues étrangères à une clientèle étrangère régler avec succès aussi des démarches administratives vous pouvez porter vraiment les autres avec vous être un moteur pour les autres et vous lancer des défis des aventures ici donc voilà cher Amignon pour ce mois de septembre donc cet horoscope du mois de septembre n'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo et puis je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques bientôt au revoir bonjour à tous c'est parti pour les horoscopes du mois de septembre donc avant de commencer je vous rappelle que si vous êtes intéressés par la formation que je vais donner avec Guillaume Costnier à partir du mois d'avril 2024 et que vous voulez connaître le programme les tarifs et bien il vous suffit de nous envoyer un mail à l'adresse qui se trouve dans la barre de description et call themamundi à gmail.com et on vous recontactera pour vous donner la date de la réunion d'information on vous enverra un lien et on pourra comme ça discuter ensemble vous présenter notre programme répondre à vos questions si vous en avez donc je vous dis juste qu'il s'agit d'une formation en live qui commencera à partir du mois d'avril et qui durera pendant un an une fois par semaine on travaillera en alternance avec Guillaume donc vous aurez des fois lui comme prof et parfois moi vous verrez comment on se répartit les choses lors de la réunion et donc c'est une formation qu'on a décidé de donner directement pour pouvoir être en interaction avec vous donc voilà pour cette mise au point et on est parti pour les horoscopes du mois de septembre bonjour amis sagittaires et ascendants sagittaires j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour l'horoscope du mois de septembre un horoscope qui s'adresse donc à vous si vous êtes natif du sagittaire que vous avez le soleil donc en sagittaire ou si vous êtes ascendant sagittaire c'est aussi un horoscope qui va vous apporter des informations donc écoutez toujours la vidéo de votre signe et celle de votre ascendant on partage tout de suite la carte du 1er septembre pour voir où se situent les planètes par rapport à votre signe ce mois-ci et puis ensuite on expliquera ce que ça peut donner pour vous durant le mois alors on a Vénus qui rétrograde en début de mois et qui termine sa rétrogradation dès le 4 septembre dans votre secteur 9 en Lyon donc elle était en rétrogradation depuis la fin du mois de juillet et le 4 septembre ça y est elle reprend sa marge directe donc elle va elle est en bon aspect de votre signe et elle va donc traverser les deux décans le deuxième et le troisième décans du Lyon donc elle va surtout toucher les deux et troisième décans des sagittaires en marge directe cette fois-ci donc ça pourrait amener une belle évolution on va en parler dans un instant ensuite on a Jupiter votre planète qui démarre lui sa rétrogradation le 4 septembre donc ce même jour où Vénus la termine Jupiter la démarre et ce sera jusqu'à la fin de l'année 2023 pour vous dans votre secteur 6 en taureau on a aussi en tout début de mois enfin pendant quasiment tout le mois on a le soleil et Mercure qui circulent dans le signe de la Vierge dans votre secteur 10 alors le soleil en sortira le 23 septembre donc il va rejoindre Mars en balance qui se trouve dans votre secteur 11 en balance déjà depuis la fin du mois d'août et bien il sera rejoint par le soleil alors que Mercure lui rétrograde jusqu'au 15 septembre et ensuite reprend sa marge directe mais il restera dans ce signe de la Vierge pendant tout le mois donc vous l'aurez dans ce secteur 10 pendant tout le mois on a aussi une nouvelle Lune qui aura lieu en Vierge dans votre secteur 10 le 15 septembre donc ce jour où Mercure termine sa rétrogradation et d'un autre côté une pleine Lune en Bélier dans votre secteur 5 à toute fin du mois le 29 septembre donc en bon aspect là de votre signe donc voyons maintenant comment vous allez vivre potentiellement tous ces transits là alors Jupiter se trouve actuellement en tour dans votre secteur 6 donc il rétrograde à partir du 4 septembre jusqu'à fin 2023 donc ça va être l'occasion pour vous vraiment de revenir sur des apprentissages sur des formations que vous suiviez ou pour vous préparer à peut-être un nouveau départ pro début d'année 2024 ici donc que vous suiviez des formations que vous enseignez vous-même il y a peut-être la nécessité ici de réfléchir de mettre en place certains aspects pratiques et matériels autour de quelque chose que vous souhaitez démarrer en 2024 Jupiter peut signer donc un ton de préparation pendant sa rétrogradation afin et avant alors avant d'intégrer un nouveau cadre professionnel ou de nouvelles connaissances ou de prendre un nouveau départ mais aussi afin de vous intégrer davantage dans un nouveau cadre professionnel ou dans de nouvelles conditions de travail il peut y avoir aussi un nouveau cadre concernant votre quotidien votre lieu de vie par exemple c'est aussi un transit qui va vous permettre de vérifier l'efficacité par exemple d'un traitement que vous preniez au niveau de la santé ou qui va vous pousser à apprendre par exemple des nouvelles habitudes de vie dans votre quotidien dans votre hygiène dans votre rythme donc ici il y a vraiment l'idée d'améliorer de parfaire sa vie professionnelle de l'améliorer d'améliorer son hygiène de vie peut-être d'être à la recherche pour certains dans l'emploi mais je pense que si vous cherchez un emploi la rétrogradation de Jupiter soit va vous ramener vers un ancien emploi ou vous permettre peut-être de prolonger par exemple en CDD ou de faire des recherches dans le sens d'un emploi de réfléchir si vous n'avez pas vraiment d'idées de faire des recherches et si vous avez déjà des idées plutôt de les mettre en place et de vous attaquer à tout l'aspect pratique à la réflexion etc tout ce qui va concerner ce travail que vous souhaitez démarrer ou cette entreprise éventuellement que vous souhaitez démarrer donc d'un autre côté je vous disais ce même 4 septembre Vénus dans votre secteur 9 termine sa rétrogradation elle repart en marche directe toujours en bon aspect de votre signe alors elle a été rétrograde mais maintenant ça va être le moment justement de prendre du plaisir dans vos études dans la vision que vous avez du futur peut-être après un temps mort après un temps de doute par rapport à ce que vous pouviez emmener amener dans le cadre intellectuel le cadre des études ou après une réorientation la réflexion sur une réorientation maintenant vous allez pouvoir prendre beaucoup de plaisir soit dans l'enseignement soit dans la préparation dans l'enseignement soit en suivant une formation qui va vous apporter du plaisir ça peut être le moment donc de préparer un travail intellectuel ou un travail professionnel dont on a une meilleure vision une vision plus claire maintenant et d'y aller avec plus d'entrain et finalement même de trouver du plaisir à vous replonger dans vos études il peut y avoir des projets de collaboration pourquoi pas ici qui peuvent prendre aussi plus d'essor vous avez pu réévaluer la question de comment être plus reconnu comment accéder à plus de croissance donc si ça a pu être ralenti tant que Vénus rétrograde maintenant vous êtes plus dans une période d'essor donc dans une période de croissance justement de valorisation aussi donc vous allez pouvoir vous atteler à régler toutes sortes d'affaires officielles dans le secteur neuf juridique ça peut être dans le couple à propos des enfants dans une collaboration ça peut être des voilà toutes sortes de papiers en fait juridiques administratifs qui vont se débloquer et vous allez aussi pouvoir retrouver beaucoup plus de joie et de sens dans votre parcours c'est un peu comme si vous aviez réfléchi réévalué cette question du sens en termes d'orientation et que maintenant ce soit plus clair en fait pour vous donc il peut y avoir de nouveaux savoirs de nouvelles formations qui vous permettent en tout cas de vous développer de vous rassurer de vous valoriser de retrouver confiance et pour d'autres on peut travailler à distance s'ouvrir en tout cas à de nouveaux horizons se déployer alors c'est vrai que cette Vénus dans ce secteur neuf c'est aussi la possibilité d'être en relation avec des personnes d'origine étrangère ou en relation avec des cultures étrangères aussi l'idée éventuellement aussi de légaliser d'officialiser une relation une collaboration de oui tout ce qui peut tourner un contrat par exemple il peut y avoir des signatures qui sont faites durant cette période alors en cette première partie de moi le soleil et mercure sont rétro donc dans votre secteur 10 enfin mercure est rétro et le soleil est aussi dans ce secteur 10 donc mercure rétrograde jusqu'au 15 et qui va mettre le cap justement sur votre vie sociale sur votre vie professionnelle pour les actifs avec beaucoup d'investissement de sérieux de concentration il y a vraiment l'idée de se préparer ici à quelque chose à faire une annonce peut-être ou à prendre une décision dans la vie professionnelle dans la vie sociale en termes d'orientation donc là aussi après avoir réfléchi à une réorientation et peut-être à annoncer les choses donc vous allez avoir jusqu'au 15 pour y réfléchir et pour pouvoir faire ces annonces ou pour pouvoir ça peut être quelqu'un qui cherchait à changer d'emploi et qui va en parler après le 15 ça peut être quelqu'un qui préparait quelque chose en projet professionnel et qui l'annonce publiquement ou à sa clientèle ou autre à partir du 15 ça peut être une meilleure conscience de ce qu'on veut faire de sa vocation par exemple après le 15 une décision dans sa vie sociale ou dans sa vie professionnelle après le 15 donc voilà il y a une meilleure organisation une meilleure gestion du temps un côté beaucoup plus investi beaucoup plus laborieux en quelque sorte le fait qu'on on se prenne en main on prend ses responsabilités ici particulièrement après le 15 vous allez vraiment être prêt pour tout ça de même si vous attendez une réponse concernant le travail à partir du 15 vous aurez toutes les chances de recevoir des bonnes nouvelles et pour les indépendants de voir votre activité s'améliorer augmenter pour l'instant dans cette première quinzaine je dirais qu'il y a certains aspects de votre vie pro qui peuvent prendre un peu de retard ou simplement vous attendez des réponses donc vous passez un entretien vous attendez des réponses ou je vous le disais vous réfléchissez à une réorientation et c'est pas encore tout à fait clair ça devient de plus en plus palpable mais vous n'en parlez pas tout de suite vous récoltez peut-être des informations dans ce sens là il peut y avoir aussi des changements dans le cadre professionnel ou dans la direction qu'on a dans la direction pardon de l'entreprise dans laquelle vous travaillez par exemple un changement de patron un changement de manager un changement en tout cas dans tout ce qui représente la tête ou l'autorité de l'entreprise et donc là c'est pareil il y a peut-être un temps d'adaptation à ces changements qui ont lieu dans la structure ou encore il va y avoir peut-être des projets professionnels qui vont réclamer toute votre attention qui vont nécessiter un approfondissement d'un certain savoir enfin d'un savoir pour pouvoir accéder à telle position ça peut être aussi toutes ces périodes d'essai qu'on fait avant de pouvoir avancer de manière officielle et légale d'être engagé par exemple officiellement l'idée de faire ses preuves de faire des efforts mais il va y avoir un bon sens de l'adaptation ici donc même si ça génère un peu de fatigue ou de désorganisation ça ira mieux après le 15 et on voit qu'il y a quand même une progression vraiment nette et possible pour vous et des changements professionnels ou sociaux qui vont vous être extrêmement bénéfiques par les contrats le travail une collaboration en tout cas vous allez être assez accaparé par tout ça enfin pour d'autres encore il s'agira par exemple de surveiller peut-être la santé d'une personne âgée par exemple on attend des diagnostics après des examens qui ont été fait sur une personne âgée ou alors on attend des réponses qui concernent une personne âgée peut-être un changement dans sa vie et donc on est sur le qui-vive et là c'est pareil on devrait peut-être être rassuré plus tard dans le mois en tout cas obtenir ces informations-là après le 15 alors Mars dans votre secteur 11 depuis la fin du mois d'août est en bon aspect de votre signe et il vous dynamise dans la vie sociale dans la vie amicale dans les projets vous êtes beaucoup plus conquérant côté clientèle vous mettez des projets en place potentiellement encore une fois en collaboration avec une autre personne puisqu'il est dans le signe de la balance vous pouvez avoir un travail qui vous occupe et qu'il y ait un groupe de personnes ou qui peut passer par le biais des réseaux sociaux de l'Internet mais vous êtes beaucoup plus actif de toute façon en termes de communication sur votre travail et vous avez toutes les chances d'être beaucoup plus conquérant aussi si vous êtes indépendant pour améliorer vos gains donc là il y a quelque chose aussi qui est en train d'évoluer alors mars il reste là jusqu'au 12 octobre donc les 3D qu'on va bénéficier entre la toute fin du mois d'août et le 12 octobre et donc chacun va pouvoir se redynamiser se recentrer sur son futur se projeter et agir dans ce sens là donc plus d'activité parfois dans le tissu associatif dans ce signe de la balance où on va être plus présent dans la sphère amicale si on peut faire plus de sorties voir davantage ses amis on peut avoir des projets aussi qui sont liés à l'esthétique à la créativité à la décoration par exemple et ici vous allez mettre vraiment en action tous vos réseaux pour pouvoir réaliser ces projets on peut même trouver du soutien ici on peut être amené à utiliser de nouvelles technologies ou encore une fois être relié en groupe de personnes autour de ces projets ce sera encore plus flagrant à compter du 23 septembre quand le soleil va rejoindre mars dans ce secteur 11 alors l'éducation en groupe sera favorisée qu'on suive une formation qu'on dispense une ou qu'on communique autour de tout ça vous pouvez aussi sortir davantage avoir besoin de bouger de vous émanciper d'être plus indépendant vous investissez votre énergie dans vos projets amicaux associatifs collaboratifs etc et vous pouvez vraiment devenir le moteur d'un groupe ici alors attention cependant dans la vie amicale ou au sein d'un groupe si vous êtes au sein d'un groupe d'une équipe si par exemple vous êtes DRH et que vous avez une équipe sous votre responsabilité à ne pas être non plus trop volontariste à ne pas vous imposer à tout prix à ne pas chercher absolument à vous démarquer des autres et à oublier en fait ce que les autres ont à dire ou à proposer donc il va falloir rester ouvert aux autres ici leur laisser de la place sinon vous pourriez connaître quelques tensions au sein d'un groupe justement des conflits ou par le biais des réseaux sociaux alors Mars vous accompagne et est en bon aspect d'autres signes jusqu'au 12 octobre je vous l'ai dit donc tous les décans vont pouvoir bénéficier quand même de cette belle énergie cette première partie de moi se termine avec la nouvelle lune en vierge dans votre secteur 10 qui ouvre à de la nouveauté pour vous dans la vie professionnelle donc une lunaison une nouvelle lune va amener des possibilités de nouveaux départs pendant tout le long de la lunaison elle nous ramène jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe de la balance mi-octobre donc entre la mi-septembre et la mi-octobre on peut vraiment penser qu'il y a quelque chose de nouveau qui jaillit pour vous sur le plan professionnel nouvel emploi nouvelle information nouvelle orientation annonce de quelque chose choix qui est réalisé organisation d'un événement au niveau professionnel tout ça ou social même et vraiment d'actualité pour vous pendant ce mois à partir du 15 septembre ce même jour de la nouvelle lune mercure redevient direct dans tout sa ligne pour se lancer justement dans une nouvelle aventure pro et être au clair et surtout être mieux organisé parce que je pense qu'avant le 15 vous étiez plutôt un peu en mode chaos en mode désorganisation donc un peu en surmenage et en dispersion c'était pas bien canalisé alors qu'à partir du 15 on voit beaucoup mieux où on va ce qu'on veut faire et on est beaucoup plus mieux organisé disons et plutôt clair par rapport à ce qu'on veut mettre en place sur l'aspect pratique en fait de sa vie professionnelle ou de sa vie sociale donc vous allez vous préparer à partir de là avec beaucoup de sérieux pour d'autres ça va être plus des études des stages professionnalisants mais qui vont qui auront aussi l'avantage de vous là aussi de voir plus clairement comment aborder par exemple un contexte professionnel pour ceux qui ne travaillent pas ça sera l'occasion de s'ouvrir socialement en s'organisant mieux en par exemple faisant preuve d'utilité dans la sphère sociale en se montrant disponible aux autres de gérer peut-être aussi avec autrui des aspects de votre quotidien de bien en commun dans la bonne entente et en trouvant des accords qui bénéficient finalement aux deux parties alors deuxième partie de moi elle est marquée par le soleil qui rejoint Mars en balance dans votre secteur ronde donc on a vu un petit peu de quoi il s'agissait et comme lui aussi se positionne en bon aspect de votre signe sachant que Mars est déjà dans le secteur du coup les deux planètes vous dynamisent c'est quand même des planètes assez actives assez yang qui vont vous permettre de retrouver beaucoup d'énergie déjà alors que peut-être le mois d'août a été compliqué et peut-être début septembre était un peu mieux mais encore avec peut-être pas tout à fait ré-énergisé et là c'est bon on est complètement dans sa bonne énergie et alors c'est vrai que le premier décan reçoit toujours le carré de Saturne donc c'est vrai que ça peut être le décan qui est le plus fatigué de tous finalement et en même temps c'est le décan qui est en train par des contraintes par des contraintes qui viennent de l'extérieur par des remarques des fois par des critiques qu'il peut recevoir potentiellement de la famille etc c'est le décan qui est le plus à même en fait de comprendre les leçons de Saturne qui vont être de mieux se structurer de mieux se discipliner peut-être des choses que n'aime pas trop le célibataire normalement de mieux utiliser son temps aussi donc son rythme de vie d'améliorer son rythme de vie aussi et peut-être de préparer quelque chose sur le plan professionnel qui peut mettre du temps ici qui peut réclamer des efforts que vous n'aviez peut-être pas au départ vraiment envie de fournir mais finalement je dirais que l'extérieur les critiques les contraintes etc vous allez commencer à le sentir ici de ce qu'il faut changer puisque Jupiter votre planète est en train de rétrograder pour justement améliorer cette structure améliorer sa discipline ce cadre etc et enfin pouvoir réaliser quelque chose d'important parce que je le rappelle autant Saturne est en principe de réalité assez fort et peut être assez contraignant parfois frustrant même notre foi fatigant même au niveau physique autant on ne fait jamais rien de grand sans la présence de Saturne donc les carrés souvent sont des phases de préparation pour grandir vraiment à tous les sens du terme en termes de maturation d'évolution personnelle et sur le plan professionnel aussi donc ici cette deuxième partie de moi avec le soleil et mars en bon aspect de votre signe et bien va vraiment mettre le focus sur l'avenir vos projets d'avenir vous pouvez chercher ici à alors si vous êtes touché par le carré de Saturne c'est vrai qu'il peut y avoir quand même cette notion de frustration un petit peu à la famille avec l'un des parents avec l'autorité mais encore une fois si on en tire une bonne leçon et je pense que c'est vraiment possible à partir de là pour vous ça sera plus constructif finalement que frustrant donc ce soleil et ce mars sont propices à s'ouvrir davantage à se projeter à sortir de chez soi à communiquer avec un groupe de personnes à se relier aux autres à trouver des soutiens parmi vos réseaux parmi vos amis vous allez rayonner ici dans votre cercle social dans votre cercle amical dans les groupes vous êtes beaucoup plus connecté aux autres aussi par le biais de l'enseignement vous pouvez vous inscrire à des activités de groupes qu'il s'agisse d'activités de loisirs ou liées à l'éducation donc des planètes qui vont être extrêmement soutenantes pendant et sociabilisantes pendant cette période alors on termine avec la pleine lune en baignée dans votre secteur 5 le 29 septembre qui va d'une certaine manière vous amener à trouver un certain équilibre entre vous et les autres mais entre vous dans le sens vraiment la manière dont vous vous affirmez et la manière dont vous vous reliez au groupe aux autres avec la notion de gros groupe ici donc vous allez y voir peut-être plus clair sur comment vous situez vis-à-vis d'un groupe comment vous intégrer vis-à-vis d'un groupe pour d'autres ça va être aussi au sujet d'un enfant si vous attendiez quelque chose de sa part si vous avez une décision à prendre vis-à-vis d'un enfant il peut y avoir enfin des décisions qui sont prises de ce côté-là puis avoir l'un des enfants qui s'apprête à devenir plus indépendant ou ça peut être vous aussi qui vous apprêtez à être plus indépendant votre vie amoureuse devrait aussi être plus claire mieux définie et là aussi éventuellement vous pourriez rechercher peut-être plus d'indépendance en tout cas c'est toujours un temps pour intéressant pour collaborer avec une autre personne au sein d'un groupe pour prendre plus d'ampleur grâce à des projets d'avenir des projets de collaboration des projets de couple des projets en accompagnement avec d'autres personnes et en même temps comme la lune a lieu dans votre la pleine lune a lieu dans votre secteur 5 vous êtes capable de vous affirmer de tirer votre épingle du jeu de dire ce que vous avez envie de faire d'exprimer votre désir votre volonté de vous faire remarquer de vous mettre en avant mettre en avant votre créativité aussi mais voilà tout en laissant une place d'expression pour autrui en ne prenant pas toute la place justement donc voilà chers amis Sagittaires pour votre mois de septembre et je vous retrouve pour la suite des aventures astrologiques très bientôt au revoir et je vous remercie